Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par le quotidien Maison, notamment l'informateur qui propose ce matin en manchette législative de 2023, le scrutin totalement inclusif. Tous les partis de l'opposition désireux sont en lice. La commission électorale nationale autonome Sénat procède ce lundi au positionnement sur le bulletin unique. Joseph Diogbenou s'adresse à nouveau à ses militants. En effet, des mises au point. La force Coripo, un bénin émergent FCBE, a rencontré ses candidats et a défini de nouvelles stratégies. Les candidats du parti politique Bloc Républicain Investi, les démocrates, dévoilent leur liste. Ce jour, retrouvez l'article qui expose ses différents points listés à la une à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin « Coopération bilatérale, le Bénin et l'Arménie signent un protocole sur les consultations politiques et diplomatiques ». L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Création d'une nouvelle chaîne TV » Accord de partenariat entre l'État et Canal+, des précisions sur le titre aux pages 3 et 9. Toujours à la une de la nation de ce matin, Parlement, étude de la loi de finances gestion 2023, quatre ministres défendent leur budget. Toujours à la une de la nation de ce matin, RAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, sensibilisation pour une couverture saine des élections législatives, piqûre de rappel aux responsables des médias. Toujours à la une du quotidien de services publics ce lundi matin, lutte contre le chômage des jeunes dans le département du Borgou, les opérateurs économiques s'imprègnent du dispositif Azoli. Nous passons à présent au journal Le Matinal, marche vers la neuvième législature. Le Bloc républicain investit ses 218 ambassadeurs. Le journal écrit noir sur blanc en manchette que le Bloc républicain ambitionne de contrôler le perchois de l'Assemblée nationale au soir du 8 janvier 2023. Et pour ce défi, combien grand et noble, le programme de législature pour conquérir le territoire national a été décliné par le secrétaire général national du parti Abdel Abiyat-Chané et les esprits ont été éveillés sur la stratégie un militant sans électeur. C'était le samedi 19 novembre 2022 au palais des congrès de Cotonou, à l'occasion de la cérémonie d'investiture des 218 candidats en lice pour les législatives de janvier prochain. Retrouvez des précisions sur l'article à la page 2 du canard qui fait savoir que le tirage de logo des partis sur le bulletin est prévu pour ce jour à la Commission électorale nationale autonome. Toujours à la une au journal, Le Matinal de ce matin, après l'obtention du récépissé définitif, les démocrates sont désormais face à leur destin. Le Matin Libre ce matin en manchette, après l'obtention du récépissé définitif, les démocrates, l'espoir renaît chez militants et sympathisants, bouleversement de l'ordre politique en perspective, Union Progressiste, Le Renouveau et Bloc Républicain sont-ils détrônables ? Vers un Parlement qui tranche avec la monocoloration, jusque-là, la liste du parti de l'IAI introuvable fait observer le journal qui publie son article à la page 11 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal, Matin Libre de ce matin, législative de 2023, 23e circonscription électorale, Armand Gancet promet la rasia du Bloc Républicain. Le Matin, titre ce matin en manchette, 5e circonscription électorale, présentation des candidats Union Progressiste, Le Renouveau a commencé, Bernard Moussoussous et compagnie reçoivent les bénédictions des populations. Le Béninois libéré, titre ce matin à la une, législative du 8 janvier 2023, Elhaïd Moussia installe les chasseurs de tête du Bloc Républicain de Zé. Toujours à la une du journal, Le Béninois libéré de ce matin, 3e session ordinaire du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, Paul Rompé fait le point et enracine le parti pour les joutes prochaines. Libération, titre ce matin en manchette, bulletin unique pour les élections législatives de janvier 2023, la Sénat à pied d'oeuvre pour le positionnement des partis politiques. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, reconstruction du marché de Ganry, près de 67 millions de francs CFA octroyés aux personnes affectées. La nouvelle tribune, ce matin en manchette, législative de 2023, que valent les 7 partis politiques en lice, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre avec le logo des formations politiques ci-après. Union progressiste, le renouveau, UP, le renouveau, Bloc Républicain, BR, Foscori pour un Bénin émergent FCBE, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, les démocrates LD et Mouvement populaire de libération MPL. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, le président Joseph Diabouenou aux militants de l'UP le renouveau, une nouvelle relecture du code électoral en perspective. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, quittus fiscal nécessité de l'imposer pour les nominations. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, contre les changements anticonstitutionnels du gouvernement, un pré-forum sur la participation des femmes ouvertes. Le grand regard ce matin en manchette, législative de 2023, après le pari de l'inclusion, le défi de la transparence reste encore à relever. Toujours à la une du même journal ce matin, dernier acte du 115e anniversaire de l'EEAD Bénin, 125 pasteurs dotés de moyens de déplacement à Atogon. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, législative de 2023, l'Union démocratique pour un bénin nouveau, va avec des jeunes et femmes très peu connues. Nous passons au présent au journal Dabarou, qui titre ce matin à la une, tournée statutaire du préfet du département du Bogo, Sissé, achève son périple par Paracou et Kaurou. Toujours à la une du journal Dabarou de ce matin, législative du 8 janvier 2023, le Bloc républicain investit ses candidats dans l'apothéose, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou et sa suppléante prête pour le combat. Le journal Le Progrès à présent, les femmes comme antidote au changement anticonstitutionnel, un pré-forum sur le genre ouvert hier à Kotonou. Nous passons à présent au premier quotidien économiste du Bénin, l'économiste qui titre ce matin Média au Bénin, signature d'accord de création de la chaîne A+, Bénin. Le journal Le Challenge à titre ce matin Monchette, présentation des candidats UP, le renouveau dans la cinquième circonscription électorale aux populations de Kwamanse, Djégo, Amosu, Sosu, Vigienaï et les autres en ordre de bataille. Tout le conseil communal engagé, les 77 chefs de village prêts pour le combat, objectif 6 sur 6. Toujours à la une de le challenge de ce matin, troisième session ordinaire du bureau exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, le secrétaire exécutif national Paul Rompé et ses lieutenants s'activent pour la conquête du Parlement. Le télégramme à présent, législative du 8 janvier 2023, la commission électorale nationale autonome Sénat valide le dossier du parti politique Les Démocrates, 7 partis politiques définitivement retenus, les partis en lice convoqués à la Sénat ce lundi. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, insécurité à Cotonou, un malfrat abattu à Akobato. Toujours à la une de Le Télégramme de ce lundi matin, budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, exercice 2023, Alassane Céidou sollicite près de 64 milliards de francs CFA. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, paysage médiatique national, le Bénin crée à plus une nouvelle chaîne TV. Nous passons à présent au journal Gasciani Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Télégramme de ce matin, usurpation d'identité de société de matériel agricole et de BTP, quatre ressortissants béninois arrêtés pour escroquerie en France. Gasciani Info, ce matin en Manchette, après le récépissé définitif de l'aide démocrate, panique à la mouvance. Le canard illustre son titre avec quatre photos de leaders politiques. Vous avez en ligne de mire, Joseph Diogbeno du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Vous avez le premier responsable du bloc républicain, le ministre d'État Abdel Biotchani. Vous avez le président du parti, Mouel Bénin, mouvement des élites engagée pour l'émancipation du Bénin, Jacques Ayadji, et la présidente, la leader du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Afiavi-Prudensio. Toujours à la une du journal Gasciani Info de ce matin, lutte contre les sachets plastiques au Bénin, la mauvaise habitude perdure. Dynamisme Info, titre ce matin à la une, réintégration des démocrates dans la course pour les élections législatives, la mouvance présidentielle obligée de redéfinir ses stratégies. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, présence de toutes les obédiences aux élections législatives, finit les victoires sans véritable combat. Nous passons à présent au journal La Tribune de la Capitale. Sur plus d'une centaine de royaumes au Bénin, la commission Accora en décèle une quinzaine. Qui sont-ils ? Élévant de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal La Tribune de la Capitale. L'événement du jour, titre ce matin à la une, pré-forum sur le genre à Cotonou, des réflexions pour inverser les changements anticonstitutionnels du gouvernement en Afrique. Toujours à la une du journal, l'événement du jour de ce matin, législatif de janvier 2023, Sakalafi annonce la prochaine étape du processus électoral. L'événement précis ce matin à Manchette, investiture des prétendants aux élections législatives de janvier 2023. Le Bloc républicain actionne sa tactique de combat. Le secrétaire général national Abdelhabi Hatchané envoie en mission les 218 candidats du parti. Nous n'avons pas d'objectif que la victoire du Bloc républicain lance-t-il. Les quatre axes du programme de législature du Bloc républicain sont à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, musée international du Vaudoum à Porto-Novo. La construction désormais effective, Jean-Michel Abimbola dévoile l'étendue du projet. 48 milliards pour le tourisme, la culture et les arts en 2023. Des précisions sur son budget aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du journal. L'événement précis qui propose également comme titre ce matin à la une, reconstruction du marché de Ganry, 67 millions de francs CFA octroyés aux personnes impactées. Toujours à la une du même canard ce matin, en exécution du verdict de la Cour constitutionnelle, le parti des démocrates reçoit son récépissier définitif. Ses candidats retenus dévoilés ce lundi. Nous allons réussir ce challenge à décrire. Éric Rundeté, président du parti LD. Les quatre vérités à présent. Troisième session ordinaire du bureau exécutif national du parti. La FCB prend d'importantes décisions pour la conquête du Parlement. Paul Rompé est responsable du parti déterminé à conduire la famille vers une large victoire. Nous restons toujours à une du journal. Les quatre vérités de ce matin. Spécimen du bulletin unique des élections législatives de 2023. Sept partis politiques convoqués à la Sénat pour le tirage au sort. Nous passons à présent au journal La Perche du Nord. Législative de janvier prochain au Bénin. Les démocrates trop sûrs d'eux-mêmes. Nous serons les premiers par la volonté de ce peuple. Décite Éric Rundeté. Toujours à la une du journal La Perche du Nord de ce matin. Législative de 2023. Joseph Diogono félicite tous les partis politiques en lice. Nous passons à présent au journal Notre Époque. Célébration de la journée mondiale du diabète. La marche de la santé à Paraco organisée par l'organisation non-gouvernementale Diabète Bénin. Nous passons à présent au journal La Boussole. Mais avant, découvrons un autre titre à la une de Notre Époque de ce matin. Accord de partenariat entre l'État béninois et le groupe Canal Plus. A Plus Bénin pour le bonheur des Béninois. La Boussole ce matin à la une. Tournée nationale du bureau politique des FCBE. Rompé et sa suite sensibilisent les candidats chorés du septentrion. Le Routier ce matin manchète. Participation de l'opposition aux élections législatives de 2023. Voici comment Éric Rundeté a sauvé le Bénin. Le président des démocrates confirme définitivement son charisme d'homme d'État. Toujours à la une du même journal ce matin, Coupe du Monde 2022. Le Cana propose à ses lecteurs le programme complet des matchs. La cloche ce matin à la une. Lancement du certificat en épidémiologie moléculaire. Eleonor Yael Adéca, ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Résolument engagé dans la promotion des activités scientifiques. Nouvelle mutation titre ce matin en manchette. Éric Rundeté à la réception du récépissé définitif à la commission électorale nationale autonome Sénat. Ce n'est pas que le récépissé du parti des démocrates, c'est le récépissé du peuple. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal Nouvelle mutation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site d'information, place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nansirine Fatoubi.